On va aller rapidement. Le Seigneur, ma sœur, t'as guéri ? Oui, le Seigneur m'a guéri du diabète. Tu as l'épreuve ? Oui, j'ai l'épreuve. Viens, on acclame le Seigneur. Voilà, donc en novembre 2018, on m'a diagnostiqué, j'étais donc diabétique. D'accord. Ça c'est tout ce que j'utilisais. Tu peux montrer ? C'est tout ça ce que j'utilisais pour... Voilà. On peut sortir tout ça, mettre tout ça par terre. Oui. Voilà. Et puis, voilà. J'ai eu le micro. Donc, j'ai commencé à prendre le... Pardon. J'ai commencé à prendre le traitement. Et c'était vraiment très chaud au début. Et après, on est partis... Il y avait une réunion à Torcy. Et puis, tu as appelé les gens que le Seigneur voulait guérir, les gens qui souffraient du diabète. C'était un dimanche, hein ? Oui. Je me suis avancé. Les gens qui souffrent de diabète, les diabétiques, levez les mains. Venu rapidement. Condamnés par la médecine. Les diabétiques. Il y a une guérison que le Seigneur veut vous accorder au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Les frères et sœurs qui sont là vont prier pour vous. Brothers and sisters, we're here, we'll pray for you. On va prier pour vous. Donc, on a prié. Et le lendemain même, j'ai... Enfin, le soir. Oui, le lendemain, j'ai arrêté le traitement. Le médecin ne me l'avait pas dit. Mais moi, j'avais arrêté le traitement moi-même. Et je suis restée comme ça. Personne ne t'a dit d'arrêter le traitement. Personne ne m'avait dit d'arrêter le traitement. Donc, on était, je crois, au mois de juin. Et je suis repartie, donc, au mois de septembre. J'ai refait les examens. Et donc, les résultats sont là. Je n'ai plus de diabète. Sérieux. She has been healed from diabetes. Alléluia. She attended a meeting. 0,98. J'avais 1,39. Donc, je n'ai plus. Le médecin m'a dit le 23 décembre. C'est fini. Tu n'as plus du sucre dans le sang. She has been healed from diabetes. And the doctor admitted it. Acknowledge that she is no longer sick. And she gives thanks to the Lord. Donc, tu as souffré du diabète pendant combien de temps ? On va dire un an, un an et demi. Et tu te piquais avec ça ? Oui. Je mesurais, en fait, mon sucre tous les jours. C'était tous les jours. J'avais des doigts un petit peu abîmés. J'étais, vraiment, j'étais affaibie. Tes doigts étaient abîmés parce qu'à force de te piquer. Oui, voilà, oui, oui. Et donc, là, bon, je n'ai plus rien. Le Seigneur m'a guéri. Je voulais témoigner la dernière fois, mais bon, il n'y avait pas l'occasion. Et puis, voilà. Tu as payé pour cette guérison ? Je n'ai payé aucun centime. Voilà, tout ça, c'est sans médicaments, les choses que j'utilisais. Et le traitement que j'avais, c'était, je crois que je l'ai eu là. Donc, il fallait que je prenne chaque fois. Oui, voilà, c'est ça que je prenais comme traitement. C'est ça que j'avais, donc matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et puis, vraiment, je demandais au Seigneur parce que je n'avais pas... Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et puis, le Seigneur m'a fait grâce et vraiment, je bénis le Seigneur. Que son nom soit Élie. May the name of the Lord be lifted up because she has been healed from diabetes. Magnifique Seigneur. You're a wonderful Lord. Va, garde ta guérison au nom de Yeshua. Qui t'a guéri ? Est-ce que c'est nous ? Non. La gloire doit revenir à qui ? La gloire doit revenir à qui ? La gloire doit revenir à qui ? La gloire doit revenir à Yéhoshua Mashiach. Waouh ! C'est... Il n'y a pas de mots, ben, voilà. Il n'y a pas de mots. Et avant, notre frère a été guéri de la douleur. Eh ben, bonne continuation avec le Seigneur qui est guéri. Waouh ! C'est beau, hein ? Oui. Donc, le Seigneur peut guérir aussi les diabétiques. Le Seigneur peut aussi guérir ceux qui souffrent de diabétiques. Quand nous prions pour les malades, parce que la Bible dit que le Seigneur dit qu'on peut prier pour les malades, nous ne disons jamais aux gens arrêtez votre traiteur. Non. Ne commettez pas cette erreur-là. Nous prions. Nous disons aux gens d'aller voir leur médecin. Amen. Et c'est ce que les frères et sœurs font. Parce que beaucoup de chrétiens ne croient pas en la guérison. Beaucoup vont croire que nous disons aux gens de ne plus suivre leur traitement. Le Seigneur existe et il est capable de soigner, de guérir. Le Seigneur existe et il est capable de soigner, de guérir.